L'une des dernières concurrentes de ce concours général, en vous rappelant que Zvetlana Korkina est en tête devant Simona Amanar et Claudia Prezekan, voici donc la polonaise Johanna Skosrowska. Oh très haut, double avant, belle amplitude, étonnant. Tempo, triple vrille, les réceptions sont un petit peu limites mais les figures acrobatiques excellentes. Elle ressemble à Sandrine Livet. Et oui que l'on a vu la dernière fois au championnat d'Europe en 1985 à Helsinki, ça remonte déjà un petit peu. Et figurez-vous qu'elle est entraînée par un entraîneur roumain, Sadia Koskou. Vous l'avez mis, percuté, ça le fera. Bien, 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 bien. Dommage qu'elle ne soit pas aussi performante aux autres exercices. Alors il y a un petit peu de finition. C'est un excellent retour pour la Pologne car je crois que ça fait très très longtemps que l'on ne l'a pas vu dans un concours général au championnat d'Europe. Grand atlif double arrière carpé. Pas mal du tout. Joana Skoronska donc pour une des dernières apparitions au championnat d'Europe alors qu'elle disputera sans doute la finale féminine du sol demain après-midi où nous retrouverons Ludivine Furnon et Isabelle Severino. Elvire Tezza disputant la finale de la poutre et des bases asymétriques. Rappelons le classement des françaises. Dixième Isabelle Severino et Elvire Tezza et bien en raison d'une chute.